D'origine portugaise, il naît et grandit en Bourgogne, élève à la scolarité chaotique, mais passionné de sport. Il arrive à Paris, au début des années 1960. Il gagne sa vie comme serveur, pompiste ou magasinier. Sa rencontre avec Laszlo Chabot et Antoine Bourseiller lui permet de faire ses débuts sur la scène. Du Pochemont Parnasse en 1964, dans la pièce de Leroy Jones, le métro fantôme. Au cours de la décennie, il enchaîne les personnages dans une dizaine de pièces, dont certaines sont présentées au Festival d'Avignon. Jean-Luc Godard qu'il a découvert au Théâtre de Poche, lui offre ses premiers rôles au cinéma. Masculin féminin en 1965, Made in USA en 1966 et Weekend. Cette époque était facile, je ne demandais pas à travailler. « C'était les réalisateurs qui venaient me voir », explique-t-il. En 1971, il joue son premier grand rôle dans « Les gants blancs du diable » que réalise Laszlo Chabot. Il n'a pas l'allure d'un jeune premier. Sa mâchoire carrée et son nez casser l'orient plutôt vers des rôles de voyous ou de policier. Les compositions se succèdent au cinéma et à la télévision. Pour le grand écran, on le voit dans des comédies telles que « L'aile ou la cuisse », « Les charlots en délire », « Tenue correcte exigée », ou dans des œuvres dramatiques comme « Les violons du bal », « L'horloger de Saint-Paul et Uranus ». Il est très apprécié par Yves Boisset qui le fait tourner dans « Le juge Fayard dit le shérif ». La travestie, Radio Corbeau est dans plusieurs productions télévisées, mais aussi par l'acteur-réalisateur Jean-François Stévenin qui lui offre des rôles de premier plan. Dans « Double Messieurs et Mishka » et par Jacques Rosier dans « Mène Océan » qu'il emploie pour Incarner avec Panache le marin Marcel Pettigas.